Salut ! Alors aujourd'hui une vidéo un peu coup de gueule qui servira certainement à rien, mais en tout cas à moi ça me fait du bien, donc c'est déjà pas mal. Simplement parce que ça fait deux vidéos en une semaine qui ont été publiées et qui viennent entacher mes métiers et ça commence à devenir un petit peu pénible parce que ces vidéos sont totalement partieles, sont totalement orientées. On appelle ça de journalisme d'investigation, mais ce qui est investigué ne l'est pas complètement et je trouve ça vraiment regrettable parce que ça donne une image complètement négative de métiers qui sont pourtant des métiers super intéressants et très nobles. Le premier c'était le reportage sur M6, donc Capital, concernant le coaching et en fin de compte on a vu rien du tout en termes de coaching, mais uniquement des grandes conférences en salle avec deux intervenants dont un a été plus malin que l'autre, d'une part parce qu'il a accepté de répondre aux questions des journalistes et du coup de mener l'enquête quelque part tout en faisant filmer lui-même avec ses propres cameramen toutes les séquences vidéo, ce qui fait que ça devenait impossible de tromper complètement et de sortir les choses de leur contexte. Il avait toujours la possibilité de répondre derrière et il a été assez malin pour ça. La deuxième chose c'est que comme il ne fait rien vraiment de référence, du coup c'est passé plutôt pas trop mal, le second a été beaucoup moins malin dans le sens où il a refusé de répondre, le truc qu'il ne faut jamais faire évidemment, puisque ça donne juste envie à ces journalistes d'aller creuser un petit peu plus loin et plutôt que de faire des reportages face caméra et ouvertement, et bien ils le font en caméra cachée et alors là c'est la porte ouverte à tout. Maintenant bien évidemment si je reprends ce reportage là, c'est pas complètement faux, il y a des choses qui sont absolument anormales, que personnellement je ne cautionne absolument pas, qu'effectivement vendre sur des événements, avec des commerciaux, etc. C'est vraiment pas correct, on sait que dans ces moments là on est dans un état émotionnel où on est susceptible d'acheter un peu n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle certains comme Martin Latulippe par exemple ne vend pas sur ces événements live parce qu'il sait très bien qu'à ce moment là il pourrait vendre n'importe quoi et volontairement justement il ne le fait pas pour les mêmes raisons. Maintenant de faire un reportage complètement là-dessus en ciblant le coaching, le live coaching, en disant que c'est de l'arnaque parce que voilà, et bien c'est vraiment entacher un métier sans aller à aucun moment interroger un vrai coach, parce que là on fait de compte il ne s'agit pas de coaching, il s'agit de grandes cérémonies, de grandes conférences dans des salles, mais en aucun cas on voit du coaching réellement, ce que je trouve franchement particulièrement dommage. Donc ce serait bien d'arrêter de raconter n'importe quoi sur des métiers sans aller jusqu'au bout et sans interroger des vrais coachs en fait, et en tout cas des personnes qui font leur métier correctement. Parce que dire attention aux dérives, il y a plein de choses super bien, et attention à ne pas vous faire avoir, c'est une chose. Généraliser la profession, c'en est une autre. Et dans ce même reportage, un truc que je trouve carrément lamentable, c'est d'aller interroger un auteur de livre, et là en l'occurrence il s'agissait de Raphaël Giordano, qui a écrit un roman en fait, qui est basé sur le coaching, mais elle a écrit un roman. Ça a été un best-seller, c'est super, ça se lit facilement, pas de problème, ça fait de mal à personne. Est-ce que vous appliquez les conseils que vous donnez dans votre livre ? Et elle répond en toute honnêteté, bah non, pas forcément. Et on lui dit, vous vous rendez compte ? Vous gagnez de l'argent en donnant des conseils que vous n'appliquez pas vous-même. Et c'est un roman le bouquin. C'est comme si on disait à un auteur de roman, je sais pas moi, d'horreur par exemple, est-ce que vous appliquez ce que vous mettez dans votre bouquin, et qu'il vous répondait non ? Ah bah non, mais c'est un scandale, comment ça ? Mais alors franchement, c'est pas possible. Vous n'appliquez pas les conseils que vous donnez dans votre livre. Je dirais, bah heureusement, parce que ce serait un petit peu embêtant quand même. Voilà, je trouve ça ridicule, scandaleux, et merde. Voilà, franchement, je trouve ça vraiment dommage. Le deuxième reportage, il est passé, donc c'est sur YouTube, je sais pas sur quelle chaîne c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. A la base, je devrais être la personne la plus heureuse de voir ce type de reportage, puisqu'il s'agissait d'un reportage sur le marketing de réseau Winecoin, parce que c'est un réseau qui est venu vraiment perturber le mien, donc je pourrais me dire, vous avez vu, je vous avais dit que c'était de l'arnaque, et aujourd'hui il y a un reportage entier qui vous montre par A plus B que c'est de l'arnaque. Mais encore une fois, les journalistes qui ont fait ça désignent le marketing de réseau et non pas la compagnie en elle-même, et même au travers de la compagnie, et c'est comme dans tout, il y a toujours juste quelques personnes interrogées, pas toujours les personnes concernées d'ailleurs, et on oublie tout le reste. Moi, j'ai pas d'avis à donner sur ce que c'est une arnaque, ce que c'est pas une arnaque, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien, c'est pas la question. Maintenant, je pourrais me réjouir de voir ce type de reportage, je me dis simplement que ça aura très bien pu arriver dans mon propre réseau, parce que ce qui est montré, en fait, c'est que des petits bouts de choses, et ce qui est bizarre, c'est que la personne numéro 1 en France qu'on voit dans toutes les images, on ne l'entend jamais. Donc quand même, je suis allée lui poser la question, on lui dit, tiens, comment est-ce que c'est que toi, on te voit partout, et on ne t'entend pas du tout dans le reportage ? Bah, réponse, ce que je leur ai dit, n'a pas dû leur plaire, ça ne devait pas être matière à donner du grain à moudre pour alimenter le reportage, et bien entendu, on n'en voit qu'un petit bout. Et ça, je trouve ça particulièrement regrettable, parce qu'on en tâche toute la profession, plutôt que de dire, eh bien, attention, effectivement, c'est une profession qui est super, avec plein de gens qui s'en sortent, et c'est top, mais attention, si vous avez ce genre de comportement, alerte, tout simplement, et non pas, en gros, toute la profession est comme ça, parce que c'est comme ça que c'est présenté, et je trouve ça particulièrement malheureux, parce que ça peut arriver, et c'est d'ailleurs arrivé dans mon réseau, pas chez moi directement, mais chez mon conseiller, et je trouve que c'est vraiment déplorable. C'est exactement comme si on voyait un avocat véreux, et qu'on disait, eh bien, tous les avocats, c'est des arnaqueurs, en fait. Voilà, c'est des arnaqueurs, c'est une profession pourrie, parce qu'il y en a un qui a fait une connerie. Donc, d'une part, ce serait bien que le journaliste arrête de faire des reportages comme ça, mais bon, c'est le but, parce que c'est ce qui fait vendre, bien évidemment, mais bon, comme ça me touche deux fois, en un même reportage, enfin, en une semaine, j'en fais une petite vidéo coup de gueule, voilà, ça ne traduit bien qu'à moi, mais ça ne traduit bien, voilà, c'est comme ça. Et puis la deuxième chose, eh bien, ce serait bien aussi que les gens qui font n'importe quoi arrêtent de faire n'importe quoi et d'entacher leur profession, je vous remercierais bien aussi, ce serait pas mal. Voilà, et puis la dernière chose, c'est que, justement, c'est qu'en fait, on ne veut pas que les gens sortent du cadre. Là, on touche des professions qui vont aider des personnes à sortir du petit cadre, du petit mouton, et donc, se prendre un petit peu en main, ça, ça ne plaît pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire des reportages là-dessus, avec, bien entendu, l'utilisation de l'intonation de la voix des reportages entre guillemets sérieux. Et je vais vous présenter un extrait vidéo qui va vous montrer que, quand vous entendez ce type d'intonation, et c'est assez rigolo et assez édifiant, eh bien, barrez-vous en courant, en fait, on est déjà en train de vous manipuler. Fuyez, pauvres fous ! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Eh bien, ça, c'est l'espèce de mélodie que tu peux venir plaquer sur du texte. Genre, une phrase, j'adore les chats, avec l'intonation journalistique, ça donne, j'adore les chats ! Ta 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 ! Nous nous trouvons actuellement en région parisienne, dans les locaux de Fabien Olicard, mentaliste très connu, comme nous le confirme Josette, sa grand-mère. Alors, vous l'aurez remarqué, vous voyez, rien de vraiment impartial dans tout ça. On vous fait gober ce qu'on veut, tout simplement avec ce type de manipulation-là, et je trouve ça particulièrement dommage. Alors, dernier truc qui a fini de m'agacer, finalement, c'est que je suis venu par le second reportage, et donc, on... Je suis en train de regarder la télé, et j'arrive, et c'est seulement devant le 19,45. Donc, le journal sur M6, toujours avec cette fameuse intonation, et on a tout le début du 19,45, avec toujours cette intonation-là, pour parler de trucs plutôt gays, pour le coup, on parlait du tennis, de la victoire des Bleus, on parlait du foot, on parlait du froid qui arrive, et les gamins qui font de la luge, donc c'est plutôt cool. Et puis, arrive... Donc, à un moment sérieux, on parle de la pollution, au niveau des lumières dans les villes, c'est-à-dire que les lumières LED, qui ont fait qu'avec les économies d'énergie, font qu'ils ont énormément éclairé dans les villes, encore beaucoup plus qu'avant, ce qui perturbe davantage les insectes qui, la nuit, viennent polliniser, et ça a donc des répercussions sur leur vignement qui sont quand même relativement dramatiques. Et bien là, bizarrement, le ton disparaît complètement, comme un truc qu'on doit faire passer. On en parle, mais du coup, c'est plus grave, c'est plus important, c'est plus machin. Et ça repart après sur la suite du reportage avec cette intonation que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, on a l'habitude d'écouter parce que c'est important quand on écoute ça. J'ai trouvé ça scandaleux parce qu'on nous fait vraiment prendre des vessies pour des lanternes, c'est le cas de le dire. Et en fait, juste avec une intonation de voix, on arrive à vous montrer ce qui est important ou ce qui ne l'est pas, ou ce qu'on veut que vous trouviez important et ce que vous ne trouviez pas important. Donc, on donne bien l'information, mais la façon dont t'es les données, eh bien, va tout changer dans l'importance qu'on va lui accorder. Et ça, eh bien, c'était mon coup de gueule du jour parce que je ne supporte pas, en fait, cette manipulation qui est franchement pas bienveillante. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, petit coup de gueule du soir. Bonsoir !